Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. On ne parlera jamais assez des violences faites aux femmes, car c'est un phénomène bien présent en République gabonaise. Mais il faut reconnaître que depuis la mise en place du numéro vert, ou les nombreuses sensibilisations autour de la question, les plaintes se font de moins en moins, surtout avec le mouvement de dénonciation des écrivains qui sont nombreux aujourd'hui à en parler. Parmi eux, Ida-Fleur Maroundou, qui est notre invitée du jour, présidente de l'ONG Aurore, qui milite contre les violences faites aux femmes. Elle va présenter son nouveau livre dénommé « Dé victimisation » ce 28 septembre 2024 au Musée national des arts et traditions. Entre 10h et 12h, bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci. Vous êtes la présidente de l'ONG Aurore, je le disais, qui lutte contre les violences faites aux femmes. À quel moment sentez-vous le besoin de parler de dé victimisation ? Quel est le déclic ? Dé victimisation parce que dans cette lutte contre les violences, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui restent cloîtrées dans la carrure de victimes et qui ont du mal à se reprendre en main. Elles se laissent aller et malheureusement pour elles, elles pensent que leur vie est gâchée à cause du drame, du traumatisme qu'elles ont subi. Et donc des victimisations, c'est pour dire aux femmes que oui, vous avez passé une mauvaise période. Oui, ce que vous avez vécu, je comprends ou on comprend, mais c'est possible de vous reprendre en main et de donner un nouveau sens à votre vie, de donner une nouvelle orientation à votre vie. D'accord. Étant présidente de cette ONG, vous avez certainement des chiffres actuels qui parlent de ce phénomène au Gabon sur une échelle de 1 à 10. Combien de femmes sont victimes de violences ? Bon, il faut dire que sur une échelle de 1 à 10, on va dire que 8 femmes sur 10 sont victimes de violences. D'accord. Et malheureusement, tous n'arrivent pas à dénoncer et tous n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des procédures. D'accord. Et de quelles violences partons concrètement ? Est-ce qu'on parle des violences qui sont uniquement conjugales, en dehors ? Tout type de violences. Il y a les violences économiques, des violences physiques, des violences verbales, des violences sexuelles qui sont en forte augmentation depuis fin 2023. Les violences sexuelles sont vraiment en forte augmentation et malheureusement, les auteurs ne sont pas toujours punis. Parce que quand ça va dans les cabinets d'instruction au niveau des tribunaux, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom et les bourreaux sont en liberté et circulent impuniment. D'accord. Et du coup, elles n'arrivent pas à la fin de la procédure. Exactement. Alors, je suis dans votre livre, « Dé victimisation », page 37. Vous avez dit, « La victime est souvent séduite par la complexité du jeu de séduction orchestré par l'agresseur. » Dites-nous en plus. En fait, lorsque un manipulateur, un pervers narcissique, veut mieux appréhender sa proie, mieux contrôler sa proie, elle met souvent en place un processus de séduction. Et souvent, la victime a du mal à identifier si cet homme est bon ou s'il est mauvais. Parce qu'il joue sur la psychologie de la victime et il met toutes les cartes de son côté pour pouvoir séduire. Et donc, même après avoir été violent, il fait ce qu'on appelle la période lune de miel. Il essaie de reconquérir sa victime pour dire que, bon, oui, c'est vrai, j'ai fait, je m'excuse. Et ce jeu de séduction-là, souvent, la victime s'y perd, elle s'y plaît et elle dit que non, en fait, il est vraiment différent alors que, lui, ce n'est que la manipulation. D'accord. Pensez-vous qu'il y a moyen, justement, de sortir totalement de cette stigmatisation ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas ? Exactement. Il faut lire des victimisations pour en sortir. Parce que moi-même, j'ai été victime de violences. Et je raconte cette histoire dans mon premier livre. D'accord. Et je dirais que je suis un modèle de résilience. Et c'est cette résilience-là que j'aimerais partager ou contaminer à toutes les femmes qui sont passées par là, qui passent par là, et leur donner un espoir et dire que tout n'est pas perdu. C'est possible de se reprendre en main et c'est possible d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre vie. Et que proposez-vous concrètement dans ce livre comme piste de solution ? Bon, déjà, il faut déjà que la victime accepte son état. Donc, qu'elle accepte le processus par lequel elle passe, parce que ce serait un long processus. Donc, dans le livre, j'énumère tous les processus. Et cela permet aussi aux proches de la victime de mieux comprendre dans quel état se trouve la victime. Parce que souvent, ceux qui aident ont du mal à comprendre. Mais pourtant, on l'aide, on lui dit ceci, mais pourquoi elle fait encore ça ? Elle n'arrive pas à sortir de la situation alors qu'on fournit des efforts. Exactement. Donc, dans le livre, j'essaie d'énumérer tout le processus, en fait, pour sortir de là. Processus de l'état de la victime. Et ensuite, je décris le processus également pour sortir de cet état-là. Très bien. Alors, il est de constater que certaines femmes se taisent pour préserver leur réputation d'épouse ou encore pour ne pas faire connaître le divorce à leurs enfants. Pour ces dames, que préconisez-vous ? Moi, je dirais que celles-là qui le font, c'est celles qui sont atteintes du syndrome du candidatant. D'accord. J'en parle dans mon premier livre. Le syndrome du candidatant, c'est la peur du regard des autres, la peur de ce que les autres diront. Parce que le plus souvent, les femmes qui sont dans cette situation ont une apparence de vie modèle. Donc, elles ne veulent pas que les gens découvrent les atrocités qu'elles vivent. Et il y en a des fois qui disent que non, je reste pour le bien de mes enfants. Moi, je dirais qu'on fait plus de mal à nos enfants en restant qu'en partant. Parce qu'on donne à nos enfants le mauvais modèle du mariage, le mauvais exemple du couple. Et malheureusement, il y a des enfants qui grandissent dans cette situation-là, qui sont traumatisés, qui ont du mal à se mettre en couple, qui ont du mal à s'engager et qui ont du mal même à se marier. Il y en a qui disent que si c'est ça le mariage... Le mariage, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester avec un homme qui change de compagnon à chaque fois. Et des fois, on se demande d'où est-ce qu'elle tient ce comportement parce que dans la famille, personne n'est comme ça. Mais en fait, c'est à cause du traumatisme dans lequel elle a grandi. Exactement. Et donc, elle a peur de l'engagement. Elle a peur de retomber dans les travers de sa maman. Et malheureusement, en restant, on fait plus du mal à nos enfants qu'en partant. Et durant votre expérience, dites-nous, est-ce que vous avez connu ce genre de femme ? Oui. Moi-même, j'en étais une. D'accord. Moi-même, j'en étais une. J'avais peur du regard des autres. Et oui, j'en ai connu. Lors de la sortie de mon premier livre, il y a eu une dame qui était venue. Une maman, elle était âgée, je crois, de 55 ans. Elle a été frappée par mon histoire parce qu'elle s'est reconnue dans ce que je disais. Elle a des enfants qui sont dédrogués. Et pendant la période, il y a un qui venait d'avoir un accident de voiture, il s'était cassé le pied. Parce que les enfants ont grandi dans un foyer violent. Ils avaient du mal à en parler. Donc, ils se sont révoltés. D'accord. Donc, pour eux, c'était une manière de se révolter contre les parents, de se révolter contre la mère. Et c'est là où elle a pris conscience qu'en restant, elle avait fait beaucoup plus de mal à ses enfants. Donc, après, elle a réuni ses enfants. Elle a demandé pardon de leur avoir fait subir ça. Elle pensait que c'était pour leur bien qu'elle était restée. Et donc, après, elle est partie et elle a essayé de reprendre sa vie en main. Et après, elle m'a écrit. On s'est échangé des numéros. On a discuté. Et je crois que pour moi, ça m'a touchée parce que ça veut dire que j'ai atteint ma cible. Très bien. C'est pouvoir dire aux femmes que c'est possible de se reconstruire en... Exactement. On n'est pas condamnées à vivre dans cette situation. Je dis souvent qu'un mauvais choix de conjoint, c'est comme se tromper de route. Il faut reconnaître qu'on a fait le mauvais choix parce que ça arrive de faire le mauvais choix et de décider de rectifier le tir en faisant de meilleurs choix que ce qu'on a fait auparavant. Alors, est-ce que ce livre aujourd'hui est considéré comme un cri d'alarme pour ces femmes ? Exactement. Je dirais que c'est un cri d'alarme. C'est un cri pour mieux les comprendre. Et c'est un cri pour elles aussi afin de pouvoir mieux se comprendre. Parce que des fois, quand on est dans cet état, on est perdu, on ne sait pas à quel sens se vouer, on ne sait pas comment faire pour sortir de cet état. Donc, à travers ce livre, justement, je propose des pistes de solutions. C'est très bien. Alors, revenons sur le samedi 28 septembre. Oui. Alors, au Musée national des arts et des traditions, que se fera-t-il pendant ces deux heures de présentation ? Dites-nous. Bon, nous allons déjà revenir sur le premier livre. D'accord. Et ensuite, la présentation du nouveau livre et également les séances dédicaces, des questions-reponses, des retours d'expérience. On pourra partager avec toutes les personnes qui seront là. Tout le monde est convié à cet événement ? Tout le monde est convié à cet événement, exactement. D'accord. Donc, je peux y prendre part. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des projets dans le même sens ? Est-ce que vous comptez écrire un autre livre qui va dans le même sens ou pas ? Bon, déjà, ce n'est pas le premier. J'ai également écrit une nouvelle où on parle un peu des violences également. Le titre, c'est « Pimble, le cri d'une mère ». C'est dans un recueil de nouvelles. Et mon premier livre, c'est « Le lieu de toutes possibilités ». D'accord. Donc, c'est mon cheval de bataille. J'ai fondé l'ONG Aurore pour pouvoir aider ces femmes. Et donc, c'est vrai que j'écrirai toujours sur ça. Pas que sur ça, mais j'écrirai encore et toujours sur ça. Et dans quelques semaines, j'irai à une conférence hors du pays pour préparer, pour parler encore des violences faites aux femmes. Et c'est un engagement, je pense, continu. D'accord. On va rester un moment sur votre expérience. Quelle a été la situation la plus alarmante pour vous ? Déjà, moi, c'était compliqué. Je ne pensais même pas m'en sortir parce que j'étais hors du pays. Et le jour où je me suis enfuie, parce que j'ai dû m'enfuir pour aller me réfugier à l'ambassade, il avait pris un pilon qu'il avait mis à côté de moi. Et le technicien l'avait appelé dehors. Et avant de sortir, il m'a dit, prie que quand je revienne, je ne dépose pas le pilon que quand tu es décédée. Pour moi, en fait, ça a été comme un déclic. Que là, si le gars revient, je meurs. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, là, je me suis enfuie. Et je suis allée à l'ambassade et j'ai contacté mes parents pour pouvoir entrer au Gabon. Et il faut dire qu'elles sont nombreuses, ces femmes, à attendre le dernier moment. Exactement. Le moment qui est, on va dire, fatidique pour réagir. Et en fait, moi, je pensais qu'en restant, je faisais du bien à mes enfants. Parce que je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère. Et je disais que je ne veux pas que mes enfants grandissent sans père ou sans mère. Donc, pour moi, c'était vraiment une hantise. Et je ne voulais pas que ça arrive à mes enfants. Mais plus tard, j'ai compris qu'en partant, j'ai rendu le meilleur service qu'une mère puisse rendre à ses enfants. Et pour elle, aujourd'hui, je suis un modèle de résilience. Et je crois que c'est cet exemple qu'on doit donner à nos enfants. En fait, les enfants, aujourd'hui, manquent de modèles. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Pas être une éternelle victime, mais un modèle de résilience et de détermination. D'accord. Parlez-nous un peu de l'ONG Aurore. Quelles sont les différentes tâches et missions ? Ok. Nous faisons dans la prise en charge holistique des femmes victimes de violences. Donc, nous leur accordons un soutien psychologique. Nous travaillons avec des cabinets d'avocats. Donc, nous leur mettons à disposition des avocats gratuitement tout au long de la procédure. Et nous faisons également des formations qualifiantes pour les femmes afin de les emmener à être autonomes financièrement, pour créer des activités génératrices de revenus. On agit également en faveur des enfants de la rue. Et le 14 septembre dernier, nous avons distribué plus de 1 000 kits au niveau de la ville de Port-Gentil. Très bien. Parce que, justement, nous luttons contre la déscolarisation. Et nous disons... Bon, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que vous êtes l'avenir de demain et que demain se prépare aujourd'hui. Exactement. Et nous préparons la jeunesse d'aujourd'hui d'être les adultes de demain. Alors, il nous reste quelques minutes. Vous comptez présenter ce livre ce 28 septembre. Dites-nous, quel est le message que vous souhaitez passer aujourd'hui ? Le message que je souhaiterais passer, c'est de dire qu'il est possible de ne plus être victime. Moi, souvent, lorsque je me présente lors des conférences, je dis que je suis une survivante des violences faites aux femmes. Et donc, j'aimerais que toutes les femmes qui ont été victimes soient des survivantes. Et lorsqu'on est survivant, on est héros. Donc, j'aimerais que chaque femme soit l'héroïne de son histoire, l'héroïne de sa vie et qu'elle décide de se reprendre en main. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission consacrée aux violences faites aux femmes et surtout à la dévictimisation qui est proposée dans ce nouveau livre de Ida Flore Maroundou qui était notre invitée du jour. La présentation de son livre est prévue ce 28 septembre 2024 au Musée national des arts, rites et traditions. Et elle vous y attend afin de mettre fin à ce phénomène ensemble. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabor 24. Sous-titrage ST' 501